Bonjour, bonjour, ça marche très bien. Et en plus ça permet d'avoir votre attention immédiatement, c'est génial. Alors, dès que j'ai trouvé le bon sens, on peut démarrer. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Emilien Pécoule, je suis développeur indépendant depuis un peu plus de 10 ans. Je bosse dans les technos .NET, principalement. Du coup, c'est un petit trick, si vous voulez aller dans une conscala alors que vous faites du .NET, vous pouvez parler de théorie des catégories ou de SQL, en général ça marche. Ça peut vous permettre de rentrer, l'air de rien. Je fais partie d'une asso qu'on a cofondé qui s'appelle Hack Your Job qui consiste à accompagner des devs qui veulent s'épanouir dans leur métier grâce au freelance. Et je travaille en ce moment sur un produit qui s'appelle Kick Banking, en F-Sharp principalement, qui est le langage fonctionnel de la stack .NET, qui est un outil qui aide les freelance, toujours, à gérer leurs organismes sociaux. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de théorie des catégories mais en essayant de vous montrer que, en fait, vous la connaissez déjà parce qu'en général, quand on parle de théorie des catégories, c'est super flippant et c'est souvent des gens flippants qui en parlent en plus. Donc je peux être un peu flippant, mais en tout cas, je vais essayer de vous rassurer sur la théorie des catégories et sur le fait que c'est en fait relativement simple ou simple, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, c'est des concepts qu'en tant que développeur, vous avez très très certainement déjà rencontré et déjà utilisé. Et du coup, finalement, savoir que derrière tout ça, on peut mettre des concepts mathématiques, c'est pas plus mal, au contraire. Alors du coup, pour mon info, qui dans la salle est développeuse ou développeur ? Voilà. Donc ça me rassure, vous allez tous à peu près savoir de quoi je parle et vous allez tous à peu près une bonne connaissance déjà de la théorie des catégories. L'autre point qui pourrait vous rassurer, c'est que moi, je suis pas, mais alors pas du tout un mathématicien, vraiment. J'ai d'ailleurs toujours été plutôt nul en maths, en fait. Et je suis juste un programmeur passionné par ce que je fais, comme la plupart d'entre vous, je pense. Et voilà, et un jour, aussi comme la plupart d'entre vous, j'ai entendu parler de programmation fonctionnelle. Tout le monde me disait, ouais, c'est super, il faut essayer. Je dis, ouais, ok, je vais essayer. Ah oui, mais je comprends rien. Et du coup, j'ai re-essayé avec différentes sources, jusqu'à tomber sur des sources qui m'ont dit, non, non, mais en fait, si tu comprends rien, c'est normal, il faut t'intéresser à cette fameuse théorie. Bon, d'accord. Donc, je m'y suis intéressé, j'ai rien compris. Et puis, avec le temps, justement, j'ai fini par intégrer deux, trois trucs, vraiment en les liant avec ce que je connaissais déjà. Et je me suis dit, en fait, c'est finalement dommage qu'on m'ait pas présenté les choses comme ça, en partant de ce que je savais et en me disant, ben, regarde les connexions qu'il existe avec cette théorie, plutôt qu'en essayant de me parler tout de suite de monade et de me dire, mais si, c'est super, vas-y, fonce. Mais c'était juste une marge trop élevée pour moi, quoi. Et du coup, l'objectif de cette présentation, clairement, c'est pas de vous apprendre la théorie des catégories, c'est juste de vous donner les clés, de vous montrer tout ce que vous avez déjà dans vos connaissances, en fait, que vous allez pouvoir réutiliser pour éventuellement aller plus loin en théorie des catégories et après, vous amusez à suivre des démonstrations ou des calculs qui vont être un poil plus complexes que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et donc, la première question que vous devriez vous poser, en tout cas, je vous encourage à vous la poser dès que quelqu'un vient vous parler d'un sujet, c'est pourquoi ? Pourquoi c'est censé être intéressant ? Pourquoi ce cas-là ? Pourquoi F-Sharp ? Pourquoi la théorie des catégories ? Il y avait une présentation très intéressante sur Askel juste avant, de Céline Louvet, je crois. Et justement, elle disait, il y a plein de concepts, les Lens, les Comonades, les Free Monades, qui, moi, quand je les vois, je fuis, en fait, parce qu'il y a des librairies autour de ça en Askel, mais quand je tombe sur la doc et tout, je panne rien, et du coup, je préfère retomber dans... Enfin, j'ai déjà tellement de trucs à apprendre pour faire de la programmation fonctionnelle de façon un peu correcte que quand on me balance des concepts aussi complexes, j'en vois pas trop l'intérêt, quoi. Et donc, un des premiers intérêts de la théorie des catégories, à mon avis, c'est justement d'avoir une autre approche de ces concepts qui peuvent paraître hyper compliqués. Et en fait, ils sont d'autant plus compliqués que si vous essayez de comprendre, par exemple, les Lens en Askel, en fait, vous êtes en train d'essayer de comprendre l'implémentation d'un truc hyper abstrait. Du coup, vous emmêlez encore plus le cerveau, quoi, parce que vous êtes emmêlé par Askel et par le concept de Lens, qui, lui, peut être défini de façon purement mathématique. Et donc, le fait de décorréler, justement, tous ces concepts super intéressants qu'on peut appliquer à Askel, notamment, mais en fait, dans tous les langages de programmation, y compris Scala, ça tombe bien, c'est vraiment, justement, d'essayer de décorréler ces problèmes d'implémentation qui sont vraiment des problèmes de code et ces problèmes conceptuels qui sont des problèmes mathématiques, qui sont déjà résolus par des gens vachement malins. Et donc, il y a juste à comprendre un petit peu leur travail, leur approche. Et ensuite, quand on voit l'implémentation en Askel, bizarrement, ça devient beaucoup plus clair parce qu'on se dit, ah oui, d'accord, en fait, là, il est juste en train de me parler de ce concept-là. Tiens, moi, je ne l'aurais peut-être pas codé comme ça, d'ailleurs, mais OK, pourquoi pas, ça peut marcher comme ça. Donc, c'est un des premiers points intéressants de la théorie des catéories, c'est que ça vous sort un peu des implémentations et des problématiques qui peuvent être un peu complexes à comprendre quand on a vraiment la tête dans le code. Maintenant, d'un point de vue plus théorique, la théorie des catégories, ce qui est génial, en fait, c'est que c'est un langage hyper abstrait et qui permet de réunir plein de branches de différentes sciences et plein de branches des mathématiques. La théorie des catégories, c'est une des branches les plus abstraites des mathématiques. Ils ont réussi à faire encore plus abstrait, mais on va passer dessus. En tout cas, c'est hyper abstrait. Et l'intérêt des trucs hyper abstraits, c'est qu'on peut l'appliquer à peu près pour tout. C'est pour ça que c'est pratique. Du coup, on peut à peu près tout le temps faire des connexions entre la théorie des catégories et ce que vous mangez le matin, par exemple. Pourquoi pas ? Aussi bien qu'avec ce que vous codez. Même si c'est un peu plus simple de faire des liens avec ce que vous codez, on va voir après pourquoi. Le principe fondamental de la théorie des catégories, ce qui a un peu révolutionné l'aspect mathématique de la chose, ça a été de s'intéresser vraiment au comportement plutôt qu'aux choses elles-mêmes. Donc on a dit, en fait, ce qui est intéressant, ce qui définit des structures, c'est pas les choses. Par exemple, si on s'intéresse à ce que vous mangez le matin, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas vous en tant que personne ou même ce que vous mangez le matin. Ce qui est intéressant, en tout cas, du point de vue de cette théorie, c'est les relations qui peuvent exister entre qui mange quoi. Et donc, comme ça, ça peut paraître très abstrait ou bizarre, mais le fait de réfléchir comme ça en interaction au lieu de réfléchir aux objets, en fait, c'est fondamental. C'est un truc super intéressant. C'est un truc, là encore, qui peut assez facilement se transcrire quand vous codez. Et donc, c'est vraiment ce truc-là. On met, en gros, on crée des relations entre des choses, justement, qui sont tellement abstraites qu'on appelle ça des objets. Donc pour nous, déjà, programmeurs des objets, c'est quelque chose de très très abstrait. Alors vous imaginez que pour un mathématicien, en gros, s'il appelle ça objet, c'est que vraiment, c'est un objet quoi. Il ne peut pas vous dire du tout ce que c'est d'autre qu'un objet. Il n'y a rien de plus abstrait qu'un objet en mathématiques. Et donc, toutes ces relations, ça crée des structures. Et l'intérêt de la théorie, c'est qu'au bout d'un moment, on va pouvoir se dire, tiens, en fait, quand on aperçoit telle ou telle structure, peut-être que ça peut nous permettre de tirer des propriétés intéressantes qu'on pourrait utiliser pour démontrer des choses qui sont censées être intéressantes dans un contexte donné. Alors maintenant que vous savez, en tout cas, vous avez une idée du pourquoi, évidemment, la deuxième question, c'est OK, c'est quoi ? Et alors là, la bonne nouvelle, même si pour la plupart, je pense, en plus que même ça, vous le savez déjà, parce que pour la plupart, vous êtes déjà un peu sensibilisés à ces sujets-là dans l'univers Scala, la bonne nouvelle, c'est qu'une catégorie, c'est super simple, par définition. L'utilisation qu'on peut en faire peut être très très complexe, mais la définition est très très simple. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est juste des relations. Et eux, ils appellent ça des morphismes. En fait, les mathématiciens, ils appellent même ça des arrow, des flèches ou des morphismes. Moi, je trouve que le morphisme, ça fait un peu plus classe. On a l'air plus intelligent que quand on parle de flèches. Mais encore une fois, s'ils parlent de flèches, c'est vraiment pour dire que c'est hyper abstrait. Ils ne peuvent pas vous dire ce que c'est. Ce n'est même pas une relation, parce qu'une relation, ça a déjà un sens mathématique assez clair. C'est juste une flèche. Ça veut dire, en gros, que ça a un début et une arrivée. Et d'ailleurs, comme ça a un début et une arrivée, on ne peut pas juste dire qu'on ne met que des flèches dans une catégorie, on est obligé de mettre justement un début et une arrivée. Et donc, l'existence des objets dans les catégories, finalement, ne servent que à servir de point de départ et de point d'arrivée à une flèche. Donc, on a des morphismes qui sont reliés par des objets. Et puis, il y a quand même deux petites subtilités, qui sont ces fameuses notions d'identité et de composition. Alors, on va voir après pourquoi c'est super intéressant d'introduire ça dans les catégories. Pour l'instant, on va juste partir du principe que, OK, pour avoir une catégorie d'un point de vue mathématique, il me faut un morphisme d'identité sur chaque objet de ma catégorie. Et il faut que les morphismes soient composables. Et composables, finalement, c'est super simple. Ça revient à dire que si je prends ce chemin F et puis G, c'est exactement que prendre le chemin G after F. Alors, ça, c'est les mathématiciens. Ils sont comme nous. Des fois, ils aiment bien faire des trucs un peu tordus. Comme ça, après, ce n'est pas toujours évident de les suivre. Donc, les mathématiciens, ils ont décidé que pour écrire le terme je passe par F puis par G, en fait, j'écris G after F. Donc, c'est joli de droite à gauche pour comprendre le sens du cheminement que je fais. Mais en tout cas, d'un point de vue logique, c'est effectivement flagrant. « Ok, si je passe par là ou si je passe par là, j'arrive au même point. Tout le monde est content. Pas de problème. » Ça compose. Et du coup, ils ont pu tirer deux lois intéressantes qui permettent de définir les catégories. À savoir la loi d'identité. Puisque tout objet a une identité. Du coup, ils ont pu tirer une loi assez facilement en disant « Maintenant que vous savez lire ça, vous savez que ça veut dire si j'applique F puis un morphisme d'identité, ça doit être la même chose que d'appliquer un morphisme d'identité puis F. Dans tous les cas, en fait, ça revient à appliquer un morphisme F. Autrement dit, appliquer un morphisme d'identité sur un morphisme qui n'est pas une identité rend ce morphisme qui n'est pas une identité. Et la deuxième loi, qui est la loi d'associativité, que vous connaissez aussi déjà si vous avez fait un minimum de maths. Mais sinon, moi, j'aime bien m'en rappeler en me disant « Fous les parenthèses où tu veux. » Globalement, ça veut dire, là encore, maintenant que vous savez lire ça, que si j'applique H puis la composition de F et de G, ça doit revenir au même que d'appliquer la composition de GH puis F. Donc, effectivement, on voit bien que si on passe par là-haut ou si on passe par en bas, on arrive au même endroit. Et ça, si on veut le traduire dans des calculs savants avec des lettres dans tous les sens, ça revient juste ici, en fait, à déplacer les parenthèses. Donc, une catégorie, c'est très simple. On a des morphismes, on a des objets, on a deux lois qui y sont associées parce qu'il faut que nos morphismes soient composables et qu'on ait un morphisme d'identité. Et on va voir après pourquoi ça, c'est super important. Mais effectivement, si on n'a pas ces éléments-là, ça ne nous permet pas de définir une catégorie. Mais sinon, une catégorie, ce n'est que ça. C'est quelque chose et c'est quelques lois. Et du coup, on peut dire que l'essence de la théorie des catégories, c'est vraiment les notions d'abstraction, de composition et d'identité. Et ce qui est super cool pour vous, développeuses et développeurs, c'est que ça, vous le connaissez déjà, vous le manipulez déjà, au quotidien. Je vous le garantis et je vais vous le prouver juste après. Les notions d'abstraction et d'identité, vous les programmez déjà, vous les connaissez déjà. Et la notion de composition, si vous êtes un tout petit peu intéressé à la proc fonctionnelle, vous la connaissez aussi. Et si vous ne la connaissez pas, vous allez voir que c'est très simple, d'ailleurs je viens d'en reparler juste avant, la notion de composition, c'est assez basique à comprendre. Donc, l'essence, les piliers, ce qui permet de définir la théorie des catégories, vous la connaissez déjà et vous les manipulez déjà au quotidien. Et d'ailleurs, si on prend les points un par un, on peut réfléchir à, ok, abstraction, qu'est-ce que ça signifie ? Ou même, construire un logiciel, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on fait quand on construit un logiciel ? Et bien globalement, on part de la réalité, qui a un certain niveau de complexité, et encore là, je triche un peu, parce que ça, ce n'est pas la réalité, c'est déjà une représentation de la réalité, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a une réalité qui a un certain niveau de complexité et on essaye de la modéliser. Justement, on réfléchit, souvent à l'école, en tout cas, on réfléchit en termes d'objets, qui sont censés avoir des interactions, qui sont censés avoir des comportements, etc. Et puis, une fois qu'on a à peu près réussi, comme ça, à simplifier la réalité dans un modèle, et bien du coup, on va pouvoir la coder. Donc là, on va vraiment expliquer à une machine quel est le modèle qu'on veut implémenter. Donc ça, par définition, en fait, c'est vraiment créer une abstraction. Si on revient à des notions un peu plus mathématiques, créer une abstraction, c'est quoi ? Globalement, c'est supprimer de la donnée. En fait, c'est cacher de la donnée, mais comme on peut même ne pas être capable de récupérer la donnée en question, ça peut vouloir dire supprimer la donnée. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Si vous avez une question, puisque c'est vraiment censé être ouvert et compréhensible, surtout, n'hésitez pas à lever la main. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de faire ça, parce que normalement, il y a des questions à la fin, mais on va dire que j'ai le droit. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, parce que je trouve que les explications pendant la présentation peuvent être plus claires et plus contextuelles que quand on les prend à la fin. Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant la presse, ça ne me dérangera pas du tout. Ou à me contredire, ou à me corriger, ce qui est très probable aussi. Donc si on revient à un concept un petit peu plus mathématique, crée des abstractions d'un point de vue mathématique. Par exemple, si vous avez un domaine et un codomaine, et donc une fonction, le domaine c'est juste ses entrées, le codomaine c'est ses sorties, votre fonction va mapper, par exemple, tous les entiers pairs à true et tous les entiers impairs à false. C'est donc une fonction, est-ce que je suis pair ? Et du coup, quand vous réfléchissez à ça, là vous êtes bien en train de supprimer de l'information. D'ailleurs c'est flagrant, parce que là vous avez une infinité d'entrées et vous allez avoir deux sorties. Donc vous avez supprimé de l'information. Encore une petite parenthèse. Donc très souvent, justement, on va faire le lien avec la théorie des ensembles. Donc si jamais vous voulez vous intéresser à la théorie des catégories, je vous encourage aussi à vous intéresser à la théorie des ensembles, qui pour le coup est quand même plus simple à comprendre, justement parce qu'on met des trucs dedans, c'est quand même plus basique. D'ailleurs en général on l'a vu au lycée. Et très souvent on fait le parallèle, parce que ça permet de comprendre un peu plus facilement. Vous avez une question ? Alors là, clairement, j'aurais deux catégories, mais à la limite, l'exemple je vais le reprendre après, donc ça va peut-être apparaître plus clairement. En l'occurrence, j'aurais potentiellement une catégorie qui correspond juste aux entiers positifs. Pardon. J'aurais une catégorie qui pourrait contenir tous mes types. Un de mes types pourrait être les entiers positifs, un autre type pourrait être le booléen. Et du coup, un morphisme entre ces deux objets pourrait être la fonction isEven. On va le voir après, en fait, on va voir des exemples de catégories, notamment les catégories des types et des fonctions. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, on supprime de l'information. Autrement dit, enfin j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Autrement dit, abstraire, donc c'est vraiment supprimer, en fait c'est caché, mais souvent supprimer de la donnée. Et tout ça parce que du coup, on espère qu'on va pouvoir appliquer des règles communes aux abstractions qu'on a réussi à créer. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de coder un truc aussi compliqué que la réalité. Parce que la réalité, c'est quand même vachement compliqué, comme je viens de le dire. Et du coup, on est obligé d'essayer de l'analyser, on est obligé d'essayer d'en extraire des données pour dire, ok, dans mon contexte donné, pour le problème que je suis en train d'essayer de résoudre, en fait, les informations dont j'ai besoin, c'est ça, ça et ça. Et finalement, si on crée ces abstractions, c'est juste parce que la réalité, elle est trop compliquée. On ne peut pas comprendre la réalité, si je caricature. Il y a trop d'interactions, il y a trop d'enjeux, il y a trop de choses qui s'en mêlent. Donc, on crée des abstractions et on se dit, ok, finalement, finalement, mon vendeur et mon argent et tout ça, je peux le conceptualiser et juste en extraire un certain nombre de données. Petite parenthèse, j'en reparlerai un petit peu dans la conclusion, mais en fait, créer des abstractions en maths, c'est très très facile, c'est même un truc qu'on fait tout le temps. C'est super parce qu'en maths, plus on peut créer un truc abstrait et plus on peut démontrer un truc abstrait et plus on peut l'appliquer à 20 millions de choses et du coup, on a résolu plein de problèmes d'un coup et du coup, on est un super mathématicien. En programmation, on adorerait faire ça, mais en général, on n'y arrive pas. On aimerait être un super programmeur qui sort le programme qui est tellement générique qui va résoudre 170 000 problèmes métiers d'un coup. Et d'ailleurs, très souvent, on a tendance à essayer de faire ça. Mais ne le faites pas, pitié, ou arrêtez de le faire si vous essayez de le faire. C'est naturel comme tendance. Attention, justement, là pour le coup, c'est une vraie différence entre la théorie des catégories et la programmation. On a tendance, en programmation, à prendre des problèmes de la réalité et à les tordre pour dire, si, si, regarde, j'ai une abstraction qui correspond, tu peux utiliser mon truc, c'est génial. Surtout, ne réinvente pas la roue. On aime bien cette expression. Eh bien, attention à ce comportement, il fait beaucoup de dommages dans notre industrie. Bon, parenthèse fermée. Passons donc à la composition. La composition, comme promis, c'est super simple. On revient à des ensembles. J'ai un ensemble qui contient quatre valeurs, un autre ensemble qui contient quatre valeurs. J'ai des fonctions, là on parle vraiment de fonctions, théorie des ensembles. Une fonction qui va de A vers B, puis de B vers C. et bien du coup, la composition, c'est juste le principe mathématique qui dit que aller de A vers B, puis de B vers C, c'est strictement la même chose que d'aller directement de A vers C. Mathématiquement, c'est très très simple à comprendre. Et ça, c'est vraiment l'essence de la programmation fonctionnelle, comme vous le savez aussi sans doute déjà, parce que cette promesse-là, là où elle est super intéressante, c'est que du coup, ça peut nous permettre de découper des problèmes très compliqués en des choses vachement plus simples, vachement plus compréhensibles par nos esprits humains, en fonctions qui sont simples, qui sont compréhensibles. Et finalement, ces fonctions, si on peut les composer, à un certain niveau, ça donne une sorte de service, c'est-à-dire un agrégat, un ensemble de fonctions qui répondent à un problème donné. Et ces services eux-mêmes, comme ils vont être composables aussi, au bout d'un moment, ils vont définir un use case, ils vont répondre à un use case pour mon utilisateur. Et finalement, quand je compose tous mes use cases, j'ai une application. et donc, théoriquement, au moins, je peux créer des applications qui sont prédictibles et dans lesquelles, si je rentre un x, il va toujours me sortir un y et jamais rien d'autre parce que ce sera juste la composition de plein de fonctions avec un comportement prédictible. La condition pour ça, c'est que le résultat de chaque fonction soit l'entrée de la fonction suivante. Et la condition pour ça, c'est pas d'effet de bord. Mais ça, vous y êtes sensibilisés aussi, donc je ne vais pas trop insister dessus. Juste, je me permets de le mettre parce que, pour le coup, pour un mathématicien, quand il vous dit qu'il compose des fonctions, pour lui, en fait, la question ne se pose pas parce que si votre fonction n'est pas composable, lui, il n'appelle même pas ça une fonction. Potentiellement, il va appeler ça une relation. Une relation, par exemple, c'est, en théorie des ensembles, ça va être une flèche, ça va être deux flèches pour le coup. Donc, une flèche qui a une entrée et qui peut avoir plusieurs sorties. Autrement dit, c'est quelque chose qui n'est pas prédictible parce que quand je lui donne une entrée, il peut me donner 2, 3, 4, 12, 150 sorties. Et donc, si je commence à avoir des choses qui ne sont pas prédictibles en termes de comportement, je ne vais jamais pouvoir les composer. Autrement dit, je ne peux pas lever des exceptions n'importe quand quand je fais de la programmation fonctionnelle, par exemple. Mais sinon, sur le principe, la composition, c'est vraiment cette histoire de, je prends un truc qui est très gros, je le découpe en tout petit et du coup, ça devient compréhensible et gérable pour moi. Et du coup, quand on y pense, là encore, le but de la composition finalement, c'est une fois de plus de simplifier la réalité parce que la réalité, globalement, elle est trop complexe. D'ailleurs, je pense que vous êtes tous sensibles à ça. En tant que développeuse ou développeur, très souvent, on a affaire à des applications et plus personne ne sait vraiment comment elles marchent globalement. Et ça, ce n'est pas parce qu'on est stupide, c'est juste parce que si vous prenez, je ne sais pas, 10, 20, 30, 50 personnes que vous les mettez sur un projet pendant 5 ans, 10 ans, en fait, c'est normal qu'au bout d'un moment, plus personne ne sache comment ça marche. Vous avez créé un truc qui a un niveau de complexité qu'un seul être humain ne peut plus gérer. Et c'est normal et il faut l'accepter et il faut s'équiper pour ça. Bref, donc la composition, c'est vraiment juste pour justement qu'à un moment donné, quand on est dans le code, quand on s'intéresse à une fonction, si en plus, on sait qu'elle n'a pas d'effet de bord, c'est génial parce qu'on peut s'abstraire de tout le reste, de toute la complexité de l'application. On peut se concentrer sur cette fonction, comprendre son comportement et du coup, travailler sans avoir à être un super génie qui comprend tout à tout. Donc, abstraction, composition, comme promis, je ne vous ai pas appris grand chose. Je vous ai juste mis en évidence des choses que vous connaissiez peut-être sous un angle un peu différent. Et maintenant, je voudrais vous parler d'identité parce que ces histoires d'identité, c'est vraiment un pilier de la théorie aussi. Et moi, en tout cas, c'est un truc que j'ai mis pas mal de temps à comprendre. A la fois parce que c'est trivial et que finalement, j'avais du mal à comprendre même ce qu'il voulait dire par identité. C'est quoi ce morphisme d'identité ? Et en fait, la réflexion derrière tout ça, c'est que définir l'identité ou l'équivalence, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est tellement compliqué que même les mathématiciens s'y intéressent. Et ils ont une branche des mathématiques dans laquelle ils font que ça. Ils essayent de définir, ils essayent de trouver des preuves mathématiques que des choses sont égales ou équivalentes. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le croire. Et d'ailleurs, si vous programmez en JavaScript, ça peut arriver, vous en êtes conscient parce que vous ne savez jamais s'il faut utiliser égal ou égal égal ou égal 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 ou ek ou deep ek ou equal. Et en fait, on en rigole, mais il y a un vrai problème derrière tout ça. il y a une vraie réflexion, il y a un vrai problème technique derrière cette chose qu'on appelle JavaScript. Du coup, il y a quand même un vrai problème. Ce n'est pas pour rien qu'ils se retrouvent dans cette situation. C'est que la notion d'identité et d'équivalence sont des choses qui sont très compliquées. Par exemple, dans cette pièce, qui pense que ces deux photos sont identiques ? Et qui pense qu'elles sont équivalentes ? Ok. Une grosse moitié de sans avis. C'est plus sûr. En fait, on ne sait pas. Il n'y a pas de réponse. C'est ça qui est bien parce que ça dépend du contexte, vraiment. Tout simplement parce que dans certains contextes, on va pouvoir considérer que c'est identique. Dans certains contextes, on va pouvoir considérer qu'elles sont équivalentes. Et dans certains contextes, ce ne sera ni l'un ni l'autre. Elles seront juste complètement différentes. Et donc, par exemple, moi, si j'ai deux billets de 10 euros et que je suis vendeur de bonbons parce que c'est un bon plan à Halloween, en fait, que vous me donniez ce billet ou ce billet-là, c'est vrai que ça m'est égal. Par contre, si je suis un collectionneur d'argent, peut-être que je vais vraiment m'intéresser à ce billet-là parce que, je ne sais pas, c'est un numéro de série limité, il a été très peu édité. Alors celui-là, tout le monde là, on s'en fout, il ne m'intéresse pas. Donc, dans mon contexte de collectionneur d'argent, c'est pas du tout la même chose. Mais dans mon contexte de vendeur de bonbons, c'est strictement la même chose. Alors, en général, même dans mon contexte de vendeur de bonbons, on dirait plutôt que c'est équivalent parce qu'on a bien un sentiment que ce n'est pas les mêmes objets. Mais, c'est déjà pour vous faire sentir que ces notions-là, elles ne sont pas si simples, elles sont vraiment contextuelles. Et du coup, d'une certaine façon, la théorie des catégories, elle a résolu ça en disant plutôt que de se fatiguer à définir si des choses sont identiques ou pas, on va demander au mec de nous fournir un morphisme qui montre ça, qui définit ça. Et d'ailleurs, il y a un truc que je trouve super intéressant qui vient de la théorie, pour le coup, des catégories. Qui pense dans la pièce, donc si A et B sont des types, qui pense que A et B est équivalent à B A ? C'est-à-dire que, par exemple, si j'avais un intBool, ce serait équivalent à Bool int. Personne ? Ah si, une personne. Deux, trois. On est pas mal. Bravo, pour le coup, vous avez raison. Parce que, d'un point de vue mathématique, en fait, c'est très facile de définir une équivalence entre ces deux types. Et d'ailleurs, on pourrait même un peu challenger nos compilateurs. Si mon compilateur, quand il attend une paire intBool, si à la place, je lui passe une paire Bool int, pourquoi est-ce qu'il me laisse pas faire ? Parce qu'au final, à l'intérieur, je peux embarquer exactement la même information. Et donc, c'est discutable, en fait, comme choix d'implémentation de dire que ces choses-là, du point de vue du compilateur, ne sont pas identiques. En tout cas, en mathématiques, on a un super terme pour définir ça. On dit que nos deux types, en l'occurrence, ce serait des paires, elles sont isomorphiques. Et donc, ce qui permet de passer de l'une à l'autre sont des isomorphismes. Donc, vous savez ce que c'est qu'un morphisme ? Un iso, ça veut juste dire qu'il y en a un dans l'autre sens qui permet de faire la transformation inverse. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que même avec le peu que vous savez maintenant sur la théorie des catégories, ou en tout cas, si vous n'étiez pas intéressé avant, vous avez une façon mathématique, juste avec les morphismes et les identités, de définir un isomorphisme. Puisque maintenant que vous savez ce que c'est que le morphisme d'identité, et maintenant que vous savez lire ça, qui veut dire si j'applique la transformation F puis la transformation G, et bien vous savez lire que si j'applique la transformation F puis la transformation G, c'est exactement la même chose que d'appliquer une transformation d'identité à gauche sur moi-même. Et j'ai exactement la même règle à droite, mais dans l'autre sens, si j'applique la transformation G puis la transformation F, c'est exactement comme appliquer une fonction identité sur moi. Donc en fait, ces deux isomorphismes permettent de définir l'identité sur mon objet. Et du coup, cette règle-là, en gros, si vous trouvez cette structure-là dans une catégorie, vous êtes sûr que vous avez des isomorphismes, par exemple. Ouais. Justement, elles ne sont pas égales, en l'occurrence, elles sont équivalentes. L'isomorphisme, c'est vraiment cette notion d'équivalence. L'équivalence, d'un point de vue mathématique, ça peut vraiment se comprendre est-ce que je peux définir un morphisme qui me permet de passer de l'un à l'autre de façon relativement triviale. Là, je pense que si je demande à n'importe qui dans cette pièce de me transformer, de m'écrire une fonction qui prend true-false et qui me rend false-true, et inversement, de prendre une fonction qui, avec false-true, me retourne true-false, vous êtes tous capables de le faire assez facilement. Et donc, ce morphisme d'identité, quand on s'intéresse vraiment ici à ce qui est dans notre objet, on voit bien effectivement que true-false n'est pas égal à false-true, mais on peut considérer que c'est équivalent. Et l'intérêt de faire des choses comme ça, parce qu'une fois de plus, il faut quand même se demander pourquoi ils nous emmerdent avec ça, ils nous embêtent avec ça, si jamais il y a des enfants dans la salle, je ne sais pas. Tout simplement parce que, en mathématiques, quand on a des choses qui sont égales ou équivalentes, on peut les remplacer. Et ça, c'est quand même cool, parce que souvent, on a des calculs qui sont super compliqués et on a envie de les remplacer par des choses plus simples. Et donc, avec cette notion d'identité, on peut gérer des objets qui sont similaires dans un contexte donné ou équivalent, justement, on a vraiment ces deux notions. Et une fois de plus, c'est une notion qu'on introduit parce que sinon, gérer la réalité telle quelle, sans contexte, c'est trop compliqué. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est identique, qu'est-ce qui est équivalent ou pas. OK. Donc, abstraction, composition, identité, vous les connaissiez déjà. Avec ce point de vue, j'espère que vous êtes à peu près convaincus que, en fait, c'est des bases que vous aviez déjà pour comprendre la théorie des catégories parce que ces trois notions-là, c'est vraiment le fondement de la théorie. Et du coup, maintenant que vous savez ça, vous pouvez peut-être vous intéresser à des exemples de catégories que vous connaissez sans doute. Par exemple, puisque vous savez que maintenant, pour définir une catégorie, il faut juste des trucs qui ont des relations entre eux, des morphismes entre eux et qui sont composables et qui ont des notions d'identité. Par exemple, vous savez qu'un ensemble ordonné, par définition, en fait, est une catégorie. Et c'est une catégorie qui est sympa parce que dedans, le morphisme, potentiellement, son implémentation est toujours la même. Inférieur ou égal, par exemple. Parce qu'inférieur ou égal, je peux l'appliquer sur moi-même. Et si je suis inférieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2, ça veut dire que je suis inférieur ou égal à 2. Donc ça compose. Donc tout le monde est content. Après, on ne l'utilise pas tous les jours dans le code. Mais c'est un exemple simple qu'on peut comprendre. Ce qu'on utilise tous les jours dans le code, par contre, c'est ça. Surtout si on fait encore de l'orienter objet ou jusqu'à là parce qu'on a du mal à s'en extraire, on voit bien que la notion de hiérarchie de classe, d'une certaine façon, c'est aussi un ensemble ordonné. Et donc, c'est aussi une catégorie. Parce que si mon vendeur est en personne et que ma personne est en objet, du coup, mon vendeur est en objet. Et potentiellement, définir des morphismes d'identité sur vos types, c'est très simple. Là encore, je pense que si je demande à n'importe qui dans la salle de m'écrire une fonction qui, quand elle prend un type personne avec une valeur x, me retourne cette même valeur de ce même type, vous êtes tous à peu près capables de me le coder. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça souvent qu'on ne parle pas beaucoup de l'identité parce qu'on dit dans les exemples qu'on prend en programmation, on dit l'identité, elle est triviale. Moi, au début, ça me saoulait un peu parce que partout où j'allais, on me disait non, mais c'est trivial, oui, mais c'est quoi ? Bon, ok, c'est ça en fait. Très bien. Donc ça, c'est deux catégories. La première, vous la connaissiez, vous ne l'utilisez peut-être pas trop, celle-là, par contre, je suis à peu près certain que vous l'avez tous déjà utilisée sans forcément savoir que ça pouvait être une catégorie, mais maintenant, au moins, vous en êtes conscients. Et puis, un autre exemple, par exemple, qu'on utilise tous, c'est tout ce qui est navigation web parce que s'il y a un lien sur mon blog qui pointe vers le blog de Martine Foller et un lien sur le blog de Martine Foller qui pointe vers le site de Southwork, eh bien évidemment, il y a un lien sur mon blog qui pointe vers Southwork. Alors, on est d'accord que je dis n'importe quoi ou pas ? Ok, ça me rassure. Donc, c'est évidemment pas parce qu'on voit des relations qu'il y a forcément une catégorie. Il ne faut pas oublier ces règles de composition. Si ça ne compose pas, ce n'est pas une catégorie. Je dis ça parce que moi, c'était un peu mon travers à la base. Après, du coup, je me suis dit « Ah, c'est génial, on s'intéresse aux relations. » Du coup, des relations, il y en a partout. Du coup, il y a des catégories partout. Non, pas du tout. Je joue calme tout de suite. Je sais que c'est motivant, mais pas du tout. Donc, typiquement, la navigation web, ce n'est pas du tout une catégorie. Super. Vous avez les bases. Vous savez qu'est-ce que c'est mathématiquement. Juste des objets et des morphismes. Maintenant, on va rajouter un tout petit peu de vocabulaire. Deux mots de vocabulaire en l'occurrence. Et avec ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour aller comprendre tout ce que vous avez envie de comprendre en théorie des catégories. Les fameux objets et les fameux morphismes, on en a déjà parlé. Donc là, partons du principe qu'on a trois catégories. Comme les notions d'identité et de composition sont triviales, on ne m'amuse pas à les représenter ici. Mais on pourrait pour vraiment montrer que c'est des catégories. OK. Il existe, il peut exister une transformation entre deux catégories et on appelle ça un fonctor. Et en plus de ce que j'ai vu ce matin, la plupart des gens savent déjà ce que c'est qu'un fonctor. Donc ça tombe très bien. Un fonctor, mathématiquement, c'est juste une transformation entre deux catégories. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que du coup, cette transformation, elle conserve, elle mappe tous les objets à des objets dans la seconde catégorie et tous les morphismes à des morphismes dans l'autre catégorie. Autrement dit, ça conserve cette fameuse structure. Si j'ai une structure dans ma première catégorie, je suis sûr de la retrouver dans ma deuxième catégorie. Et ça, c'est cool et c'est pratique et on va voir après pourquoi. Attention, ce n'est pas parce que vous avez deux catégories que vous avez forcément des fonctors entre elles. Des fois, ces deux catégories n'ont rien à voir et vous ne pouvez pas les transformer de l'une en l'autre. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais ça peut arriver que vous ayez cette relation et si elle existe, on appelle ça un fonctor. Et vous avez ensuite les transformations naturelles. Souvent, on entend beaucoup parler de fonctor, on entend un peu moins parler de transformation naturelle. En l'occurrence, parce qu'en programmation, les applications sont un petit peu moins faux-folles. Mais globalement, une transformation naturelle, c'est juste une transformation entre deux fonctors. Donc de la même façon qu'il peut exister une relation entre deux catégories, il peut exister une relation entre deux fonctors. Et là, une fois de plus, ça veut dire que toute la structure qui est finalement encodée d'une certaine façon dans ce fonctor, on la retrouve dans le second fonctor. Et donc, une fois de plus, deux fonctors ne sont pas toujours compatibles, on ne peut pas toujours avoir une transformation naturelle entre eux. Mais si elle existe, si cette relation existe, on appelle ça une transformation naturelle. Et en général, on met des alpha et des bêta pour les transformations naturelles, on met des majuscules pour les fonctors, on met des minuscules pour les objets et les morphismes. Et voilà, c'est tout. Une fois que vous savez ça, vous pouvez donc réfléchir à cette fameuse catégorie que vous utilisez tous les jours qui contient des types et des fonctions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc typiquement, isEvent, c'est une fonction qui va de int vers bool. Vous pouvez considérer que chaque objet de votre catégorie c'est un type. Une fois de plus, l'identité est triviale et voilà, vous avez un objet, vous avez des morphismes. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez bien que par contre, si vous avez des fonctions qui ne sont pas composables, vous n'êtes pas dans une catégorie. C'est pour ça que la théorie des catégories est beaucoup plus liée à tout ce qui est programmation fonctionnelle qu'au reste du monde. Même si au reste du monde, on peut aussi en tirer des enseignements intéressants. Mais comme il y a cette problématique de composabilité, ça s'applique beaucoup mieux en programmation fonctionnelle. Ok. Ça, c'est simple et vous l'avez tous déjà utilisé. C'est juste une autre façon de voir vos types et vos fonctions. Maintenant, les fonctors, vous les avez tous déjà utilisés aussi. Et d'ailleurs, vous savez déjà tous sans doute ce que c'est. Dans certaines confines, vous ne le saurez pas mais je pense qu'ici, vous avez tous des exemples de fonctors en tête qui sont des exemples de code. Et si vous ne l'aviez pas encore, maintenant, vous en aurez un. Une liste générique associée à sa fonction map, c'est un fonctor. Pourquoi ? Parce que si on reprend la définition que j'ai donnée tout à l'heure, votre liste, elle mappe chaque objet à un objet dans la nouvelle catégorie. Donc en gros, elle peut mapper un int à une liste d'int. Elle mappe un boule à une liste de boule et elle mappe même la fonction isEven à une fonction map isEven. Donc en fait, on applique notre fonctor sur le morphisme de la catégorie initiale. Ce qui fait que puisque j'ai un morphisme qui me permet de passer des ints au boule dans ma catégorie initiale, j'ai la garantie parce que j'utilise un fonctor que j'ai une fonction qui me permet de passer de liste de int à liste de boule dans ma catégorie de liste et tout ça, en pratique, ça se fait à travers la fonction map que vous connaissez déjà et c'est pour ça qu'on dit, parce que des fois on fait un peu des raccourcis, on dit la liste est un fonctor ou même la liste est une monade mais ça on n'en parlera pas. La liste n'est pas une monade en elle-même. C'est la liste associée à cette fonction map du coup qui prouve qu'elle arrive aussi à mapper l'hémorphisme qui peut être considérée comme un fonctor. Et les transformations naturelles, c'est super simple. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un fonctor dans votre code, il y a un autre exemple de fonctor bien connu, c'est le maybe, parce que quand vous y pensez le maybe, vous pouvez avoir la même réflexion, vous appliquez sur votre objet et vous pouvez transformer avec un map et du coup vous avez un maybeint qui va vers un maybebool. Du coup c'est génial, si vous définissez une fonction qui va de liste vers maybe, vous avez défini une transformation naturelle. Par exemple, une fonction maybetail qui vous dirait si votre liste a effectivement une queue ou pas. donc en gros si elle n'est pas vide ou si elle ne contient pas un élément, ce serait une transformation naturelle d'un point de vue mathématique. Comme je disais, les fonctors, on peut en tirer des trucs super intéressants. Finalement, si on se dit que c'est juste une fonction, c'est à peu près aussi simple aussi. Mais le fait de savoir que c'est une transformation naturelle, ça ajoute quand même quelque chose qu'on sait intuitivement mais dont on n'a pas forcément conscience quand on l'utilise au quotidien, c'est que du coup cette transformation est vraiment générique. vu que c'est vraiment une transformation qui s'intéresse à la structure des choses justement, typiquement le contenu on s'en fout. Et ça quand on y pense c'est une application vraiment de la théorie des catégories. Bon, maintenant vous pourriez dire ok super, on connait à peu près les bases. Et alors ? Et alors, maintenant vous pouvez vous amuser à vous ouvrir un peu les chakras parce que je pense que jusque là c'était quand même relativement simple et accessible et en tout cas c'était le but donc j'espère que ça l'était à peu près. pour vraiment montrer le lien avec ce que vous connaissez et ce que vous manipulez déjà au quotidien avec la théorie des catégories. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être un peu plus touchy. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous donner les pistes qui leur permettent d'aller vers ces montages qui sont plus compliqués. Puisqu'on a dit que la théorie elle se basait vraiment sur tout ce qui était relation entre objets. Et maintenant que je vous ai dit qu'en fait entre les catégories il existait des relations qu'on appelle des fonctors, vous pouvez vous amuser à définir une catégorie de catégories qu'ils appellent 4 parce qu'ils ont beaucoup du bon les mathématiciens. Et du coup votre objet ça devient une catégorie, votre morphisme ça devient une transformation entre deux catégories c'est-à-dire un fonctor. Et même si je ne vais pas le faire ici notamment parce que je ne serais pas capable de le faire, on peut prouver mathématiquement qu'en fait les fonctors sont composables et donc on a bien affaire à une catégorie. Donc quand vous montez un peu un niveau d'abstraction parce que je ne sais pas vous mais moi au début c'est vrai que catégorie pour moi c'était très type, fonction, type, fonction ok il y a des listes des fois c'est des fonctors mais globalement ça restait très très lié justement au code à l'implémentation je m'intéressais un peu trop à l'implémentation et du coup j'avais du mal à monter en niveau d'abstraction et à comprendre que en fait dès qu'on a ces relations on peut définir une catégorie et que par exemple on peut définir une catégorie qui contient toutes les catégories et qu'après on peut s'amuser à faire des choses sympathiques dans cette catégorie là et de la même façon vous savez qu'il existe des relations entre les fonctors donc vous pouvez définir une catégorie dans laquelle vos fonctors sont des objets dans laquelle les morphismes sont des transformations naturelles là encore il se trouve qu'ils composent et qu'on peut le démontrer et là encore on peut utiliser cette catégorie pour démontrer des choses potentiellement intéressantes ok et ça en gros c'est tout ce qu'on peut faire avec la théorie des catégories autrement dit plein de choses pourquoi ? je le répète parce que c'est super abstrait comme c'est super abstrait par exemple dans tout ce qui est création de de structures algébriques création de grammaire et programmation bien sûr ça s'applique très très bien mais aussi dans des problématiques d'IA etc donc de la même façon que c'est applicable dans plein de champs des mathématiques c'est aussi applicable dans plein de champs du coup des sciences de fait mais évidemment c'est pas magique et là je reviens encore un peu sur le point que j'ai abordé tout à l'heure c'est pas magique parce que créer des abstractions en maths franchement c'est assez simple c'est simple parce qu'on n'a pas de contraintes on n'a même pas déjà nous en tant que développeur ou développeuse on n'a pas énormément de contraintes parce qu'on n'est pas trop lié au monde virtuel on peut avoir des problèmes de pertes de disques durs mais globalement notre modélisation on peut la faire un peu comme on veut si on décide que E égale MC3 pourquoi pas on a très bien le droit de coder ça et personne ne peut nous en empêcher donc on n'a pas vraiment de contraintes mais les mathématiciens c'est encore pire eux ils n'ont même pas la contrainte du il faut que ça compile et du coup c'est un peu ce qui est problématique en théorie des catégories c'est que des fois ils vous font des démonstrations et puis après ils vous expliquent qu'en fait c'est inimplémentable ok merci d'être passé donc globalement créer des abstractions en maths c'est assez facile c'est intéressant ça permet de démontrer plein plein de choses dans plein plein de champs différents abstraits que ça sert plus à rien alors que en programmation globalement on essaye d'abstraire la réalité comme je vous l'ai dit et donc on a quand même beaucoup plus de contraintes d'une part par ce qu'on abstrait et aussi parce que ce qu'on fait c'est censé servir à quelque chose même si je ne dis pas que les maths ne servent à rien attention mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire globalement c'est plus facile de définir des abstractions en maths qu'en code et donc il faut faire attention à ce qu'on définit en code et il ne faut pas une fois de plus essayer de tordre la réalité pour dire si si ça rentre dans mon abstraction si si ton truc là c'est un monoïde c'est bon on peut le traiter comme un monoïde non si le métier n'a pas cette structure par défaut vous ne pourrez pas il ne faut pas il ne faut pas forcer à en être un donc en conclusion en fait j'espère de profondeur de profondeur de profondeur de profondeur de applicatif de commonoïde de monade free monoïde de free monade et tout ça et comme ça au moins vous saurez si ça vaut le coup avant d'y aller mais juste pour rigoler un monoïde même si c'est très très moche de le définir comme ça en fait c'est juste une catégorie qui contient un seul objet pourquoi c'est très très moche de le définir comme ça parce que je viens de vous dire qu'une catégorie ça se définissait avec des morphismes et là je vous dis il y a un objet bref ok mais faisons l'abstraction de ça on n'est pas des mathématiciens c'est assez facile de comprendre du coup une catégorie c'est un monoïde c'est une catégorie avec un seul objet ce qui veut dire maintenant que vous connaissez tout le reste des règles que tous les morphismes de cette catégorie en fait ils partent de cet objet et ils reviennent vers ce même objet et ça vous comprenez bien que du coup ça définit une certaine structure une catégorie qui a cette structure où en fait tout part du même point pour revenir au même point et c'est ça qu'on appelle un monoïde et donc je ne sais pas vous mais moi en comprenant comme ça je trouvais ça beaucoup plus clair que tous les exemples de code que j'ai pu voir qui essayaient de m'expliquer ce que c'était qu'un monoïde par l'exemple et donc je conclurai sur cette citation de Hilbert Gottingen que je ne connais pas du tout mais qui a l'air très intelligent qui dit que globalement la théorie des catégories ça ne résout aucun problème compliqué par contre ça met en perspective un certain nombre de problèmes et ça peut vous aider à envisager les solutions c'est ce que je disais tout à l'heure potentiellement en fait ça va vous donner des solutions qui sont même inimplémentables mais au moins ça met le problème en perspective et ça peut vous permettre de réfléchir à différentes approches globalement la plupart de ce que je sais en théorie des catégories ça vient de Bartos Miliuski que vous avez eu la chance d'avoir ici l'an dernier je vous rassure moi non plus la plupart du temps quand il parle je ne comprends pas mais l'avantage c'est qu'il fait des vidéos et qu'on peut les regarder plusieurs fois et qu'au bout d'un moment on finit par comprendre un peu il y a le blog de Rob Seaton aussi que j'aime bien qui est un peu plus terre à terre et qui est un peu plus axé justement sur pourquoi est-ce que c'est intéressant la théorie des catégories puis bien sûr il y a le papier d'origine que je n'ai pas essayé de lire parce que là pour le coup il a été fait par des mathématiciens pour des mathématiciens mais si vraiment on voulait être jusqu'aboutiste il faudrait s'y intéresser et juste un petit point sur l'historique et le fait que tout ça ça a démarré en 1940 ça commence à dater un peu et moi je trouve ça super intéressant de voir que déjà ils ont mis quasiment 20 ans à extraire la structure monade de tous ces trucs que je viens de vous expliquer donc c'est juste pour dire que ce n'est pas trivial c'est un peu normal qu'on trouve ça galère aussi à comprendre donc les mathématiciens ils se sont remué le cerveau puis à un moment ils ont dit regarde cette structure on peut appeler ça des monades et là il a fallu encore 20 ans alors que l'ordinateur existait déjà il y avait déjà des langages fonctionnels peut-être même plus qu'aujourd'hui pour qu'un mec notamment Wadler se dise ce truc là ce serait hyper utile en fait en programmation fonctionnelle donc tout ça ce n'est pas trivial c'est normal mais par contre vous avez les bases pour les comprendre et pour vous y intéresser merci beaucoup du coup j'écoute le reste de vos questions puisque finalement il n'y en a pas eu tant que ça pendant c'était trop facile je vous l'avais dit bon et bien à table alors ah non une question ouais du coup il n'y a pas de question donc c'est juste une remarque pour ceux qui veulent voir une présentation un petit peu du même type il y a une que je connaissais bien qui s'appelle catégorie théorie for beginners qui est sur slideshare donc si vous tapez catégorie théorie for beginners slideshare vous allez tomber dessus forcément c'est vrai que j'aurais pu la citer aussi parce que c'était une source d'inspiration également il a l'avantage effectivement aussi de prendre des exemples de la réalité d'essayer de montrer il reprend l'exemple des liens web et il y en a d'autres qui donnent d'autres exemples de catégories qui marchent avec des objets de la réalité et c'est amusant et c'est codé en ce cas là en plus voilà et puis après il continue il avance et il arrive au monoïde au foncteur et tout ça et du coup on rentre doucement dedans et on finit par comprendre à quoi ça sert merci merci